Bonjour à tous et à toutes, je vais aujourd'hui vous présenter une application qui s'appelle Inbox by Gmail. C'est littéralement l'évolution de la fameuse messagerie Gmail de Google, mais avec des fonctionnalités supplémentaires. C'est une application qui a été allégée, qui a été améliorée, et moi je l'utilise au quotidien. Et donc je viens vous faire un petit retour sur les avantages et les inconvénients qu'a cette application. Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez télécharger que ce soit pour Android ou iOS Inbox by Gmail. Il y a aussi la version web. Alors si c'est installé, c'est parti, on commence tout de suite. Alors l'application, le logo ressemble à ça, c'est une petite enveloppe qui est cette fois-ci bleue et pas rouge comme d'habitude. Avec Gmail, rouge et blanche. Alors voilà comment ça se présente. En fait, quels sont les avantages qu'il y a dans Inbox ? Alors déjà, on va tout de suite avoir un accès rapide aux pièces jointes. C'est-à-dire que par exemple ici dans ce mail, on voit qu'il y a une pièce jointe. Si je clique dessus, ça va l'ouvrir directement. Donc ça c'est très pratique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le mail pour voir la pièce jointe. C'est-à-dire que les pièces jointes vont être mises en avant dès qu'il y a un document Google, une photo, une vidéo. Ça va tout de suite être mis en avant. Ça c'est la première chose qui est très utile. La deuxième chose qui est très utile et qui est vraiment au quotidien, c'est que quand vous voulez créer un nouveau mail, vous voyez c'est le petit plus en bas à droite, et bien en fait on va avoir ici une option de rappel. Cette option de rappel, elle est géniale. Pourquoi ? Parce que moi j'ai pu observer qu'il y a plein de gens en fait qui s'écrivent des mails à eux-mêmes pour se rappeler des choses. Et bien là, vous n'avez plus besoin de faire ça en fait parce que la fonction rappel a été directement intégrée. Et ce qui est bien, c'est que tout ça est synchronisé évidemment avec l'agenda et Google Keep. C'est-à-dire que si vous avez des rappels dans l'un dans l'autre, tout ça est synchronisé. Donc les rappels que vous mettez ici, vous allez les retrouver dans votre agenda. Donc ça c'est très pratique. Donc ici, je clique sur rappel, et là je peux écrire « Pensez à appeler Thierry ». Thierry, j'espère que je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Ok. Et ce rappel, je vais le retrouver en haut. Et en plus, comme par hasard, il a trouvé le numéro directement de la personne concernée parce qu'elle est dans mes contacts. Donc ça c'est très pratique. Ensuite, ce qui est vraiment génial et révolutionnaire par rapport à Gmail, c'est le glisser vers la droite ou vers la gauche. Alors vous voyez ici, j'ai un mail qui a été mis en attente il y a une semaine. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand je reçois un mail, en fait, pour ne pas avoir ma boîte de réception qui est saturée, je vais devoir prendre une décision. Donc soit c'est terminé et donc je reste appuyé avec mon doigt sur le mail, je clique vers la droite et mon mail va être terminé et va être archivé. Soit il me manque des informations pour répondre à cet email, alors je vais aller de la droite vers la gauche et là, ça va me créer ce qu'on appelle un rappel. Et donc là, Inbox va me demander, ok, je te rappelle ce mail, mais quand ? Demain, la semaine prochaine, le week-end prochain ou une date indéterminée ou je peux choisir carrément une heure et une date voire un lieu. Alors pour ce qui est du lieu, moi, je n'ai jamais utilisé cette fonction, donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais en tout cas, pour ce qui est du rappel, c'est génial. C'est-à-dire que je reçois un mail, je n'ai pas le temps de le traiter, mais je sais que demain, je vais avoir le temps. Je me fais un rappel pour demain et donc mon mail disparaît de la boîte de réception et est mis en attente jusqu'à demain 8 heures. Donc ça, c'est vraiment une grosse, 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 grosse avancée. Ensuite, je vais pouvoir épingler un mail. Donc par exemple, ici, on voit, vous voyez, il y a le petit logo épinglé. Donc en fait, quand ce petit logo épinglé, il est coché. Donc en fait, quand on ouvre un mail, voilà, on retrouve les fonctionnalités principales. Donc épinglé, rappelé, jeter, terminé. Et après, on a d'autres options ici, placées dans les spams ou regroupées via des catégories. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de catégories que dans Gmail. Dans Gmail, on a quatre catégories. Là, on a d'autres catégories, achats, finances, notifications, forums, promotions, comme dans Gmail, réseaux sociaux. Et évidemment, nos libellés qu'on peut retrouver. Voilà, on a aussi une nouvelle catégorie qui s'appelle peu important et on peut créer d'autres catégories. Donc, ça permet en fait de vraiment faire un tri dans la masse de mails qu'on reçoit actuellement pour vraiment voir qu'est-ce qui est important, de qu'est-ce qui l'est moins. Et ça se trie automatiquement et ça fonctionne très bien. Une autre fonction qu'on a, c'est qu'on peut ajouter un rappel au sein d'un mail. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, c'est un rappel à soi-même. Donc là, par exemple, voilà, j'ai un mail avec Aurore Bonnefoy et il faut que je pense à corriger les fautes. Donc, je m'écris à moi-même, corriger. Donc, j'enregistre. Et donc, du coup, j'ai une note, un rappel qui a été ajouté à mon mail. Et en plus de ça, il a été épinglé. Donc, quand je sors, qu'est-ce que ça va me donner ? Et bien, tout en haut, ici, j'ai mon rappel. Mais tout en haut, j'ai aussi un petit bouton ici, une petite épingle en haut à droite. Et quand je coche cette case, et bien, ça va me faire apparaître uniquement les rappels et les choses qui sont épinglées. Donc, ça me permet, en fait, c'est une sorte de filtre rapide qui me permet rapidement de faire un focus sur ce qui est important pour moi, sur les choses que je me suis dit, qui étaient à faire et que je dois me rappeler. Donc, ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est très pratique pour se rappeler les choses. Alors ensuite, on va aller dans le menu en haut à gauche. Et là, on voit, c'est quelque chose de très simple. Boîte de réception en attente terminée. Donc, en attente, je vais retrouver tous les mails que j'ai mis en attente. Donc, par exemple, celui que j'ai mis tout à l'heure. Donc, il est en attente pour demain. C'est-à-dire que si finalement, j'ai le temps de le faire, c'est dans cette rubrique-là que je vais le retrouver. Et donc, du coup, je peux aller le retrouver ici. Et ici, dans terminer, je peux retrouver tous les mails que j'ai considérés comme terminés. Voilà. Tous les éléments que vous avez marqués comme terminés sont conservés ici, avec les mails déjà archivés. Donc, en fait, ça permet de retrouver les choses quoi qu'il arrive, mais d'avoir une boîte de réception qui est plus claire parce que toutes les choses qui sont traitées ou en rappel ne sont plus présentes. Et donc, du coup, c'est l'objectif de ce qu'on appelle le zéro inbox, c'est-à-dire pas de mails dans la boîte de réception. Évidemment, on retrouve les fonctionnalités de base de Gmail, les brouillons, les mails envoyés. On retrouve ici les rappels pour avoir uniquement les rappels qu'on retrouve ici. Voilà, quelques paramètres. Et ici, toutes les catégories, catégories voyage, achat, finance. Il y a d'autres catégories qui sont activables dans les paramètres. Tac, donc là, je suis dans Numérique Coach. OK. Donc, on peut configurer, évidemment, plusieurs comptes en même temps. On peut paramétrer une signature, une réponse automatique. Voilà. Donc, c'est très pratique. Alors, moi, j'utilise Inbox avec mon téléphone en permanence. Par contre, j'utilise Gmail encore pour la version web parce que Gmail a plus de fonctionnalités. Et par exemple, une fonctionnalité qui va manquer à Inbox pour moi, c'est la mise en page, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir avoir beaucoup d'options en termes de mise en page pour le moment au niveau des couleurs, au niveau de la taille, chose qui, chez Gmail, a bien évolué depuis déjà. Et donc, du coup, je vais plutôt utiliser Gmail sur mon ordinateur pour des mails un peu plus complexes ou pour gérer tout ce qui est filtre, automatique, ce genre de choses qu'on ne va pas retrouver dans Inbox. Mais en fait, au quotidien, Inbox, c'est juste la meilleure option pour moi, en tout cas, parce qu'il y a ce système de rappel, parce que c'est épuré, parce que ça fonctionne bien et que c'est complètement synchronisé avec Gmail. Ce n'est pas une autre boîte de réception, c'est juste un mode plus adapté à l'utilisation du smartphone. Et actuellement, on peut dire que le smartphone devient vraiment l'outil du quotidien pour gérer ses mails et ce n'est pas l'ordinateur. Donc, voilà, moi, je vous invite à utiliser, à découvrir Inbox et découvrir aussi la version web, qui est aussi ce qu'on appelle Responsive Design, c'est-à-dire qu'en fonction de la taille de la fenêtre, ça va s'adapter. Et on retrouve ce fameux menu avec les trois barres en haut à gauche, chose qui n'est pas encore le cas dans Gmail et tout va converger vers cette même logique pour avoir les mêmes repères aux mêmes endroits. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez découvert avec moi comment fonctionne Inbox by Gmail et quelles sont les différentes options qu'il y a en plus par rapport à Gmail. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube Numérique Coach pour recevoir les prochaines vidéos si celle-ci vous a plu et éventuellement d'aller aussi sur le site de Thierry Vanoff qui propose une astuce par jour autour des produits Google. C'est très intéressant. Vous pouvez également vous abonner pour recevoir toutes les semaines, les sept astuces de la semaine. Donc, c'est très sympa. Et merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.